Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux ? Si nous pratiquons la pleine conscience, c'est parce que nous voulons réapprendre à marcher, à respirer, à nous asseoir, à faire en sorte que chacun de nos pas soit emprunt de paix et de joie tout au long de notre marche, à respirer de telle façon que paix, vie et compassion soient manifestes. Quand nous prenons notre petit déjeuner, nous mangeons de telle sorte que la liberté et la joie soient possibles tout au long du repas. C'est quelque chose que nous apprenons, une pratique à laquelle nous pouvons nous entraîner avec l'aide de la sangha parmi nos frères et sœurs de pratique. Une seule inspiration peut apporter beaucoup de plaisir et certains parmi nous sont capables de respirer en pleine conscience, d'apprécier et de savourer le moment présent. J'inspire, je suis vivant, vivante. C'est un instant de célébration de la vie qui est là pour nous. Nous savons que nous sommes en vie et que nous pouvons vivre pleinement, célébrer notre vie à chaque instant. J'inspire, je sais que je suis vivant. J'expire, je souris à la vie. La pratique est simple et à la portée de tous. Nous pouvons tous inspirer et célébrer la vie avec sa inspiration. Et pourtant, il y a souvent quelque chose qui se met en travers de notre route. Lorsque nous marchons, chacun de nos pas peut nous aider à entrer en contact avec les merveilles de la vie, toutes disponibles pour nous. Nous savons que le printemps est là, le soleil brille, la vie est là, les fleurs nous sourient. En théorie, nous devrions donc tous être capables de toucher ces merveilles pour nous en nourrir, nous guérir. Mais il y a quelque chose qui bloque, qui nous empêche de nous sentir bien et d'être heureux. Nous avons perdu notre sourire. Nous pourrons retrouver ce sourire si chacun de nos pas est profondément en contact avec la vie et ses merveilles. Chaque pas est alors une véritable célébration de la vie. Marchons ainsi, nous marchons en liberté. Je suis libre de la souffrance, de la peur, du désespoir. Cette liberté est le fondement de notre bonheur. À chaque pas, nous marchons comme une personne libre. Libérés, nous pouvons être en contact avec les merveilles de la vie qui nous risent. Et guérissent. Mais alors, quel est donc cet obstacle sur notre route qui nous empêche de célébrer la vie à chacun de nos pas ? Nous devons le reconnaître tel qu'il est et le nommer pour ce qu'il est, par son vrai nom. Qu'est-ce qui m'empêche de marcher, de respirer en pleine conscience, de prendre mon petit déjeuner dans la joie et le bonheur ? Nous savons pourtant très bien que l'instant présent est le seul moment où nous pouvons pleinement entrer en contact avec la vie. Le passé n'est plus là, il ne contient plus la vie. Et le futur n'est pas encore là. Le passé n'est pas réel, pas plus que le futur. Seul le moment présent est réel. La pratique consiste donc à entrer en contact avec le moment présent, à nous rendre pleinement disponibles pour lui, à nous établir dans l'instant. C'est ainsi que nous pourrons toucher la vie et la vivre pleinement. Il nous suffit d'un seul pas, d'une seule respiration, d'une simple tasse de thé, d'un petit déjeuner ou d'un son de la cloche. Et tout cela nous ramène à l'instant présent, de façon à pouvoir vivre notre vie. Nous nous entraînons à marcher de telle manière que chaque pas, chaque inspiration, chaque expiration nous procure du bonheur, nous apporte la vie. Transformer le passé dans l'instant présent Il est possible que tout semble aller pour le mieux tant que nous sommes en retraite, ou dans notre centre de pratique, que nous ne ressentions plus aucun problème. Et pourtant, nous savons que nous retrouverons tous nos soucis dès que nous serons de retour chez nous, peut-être une difficulté relationnelle avec une personne de notre entourage. Nous avons déjà rencontré de nombreuses difficultés par le passé, et nous pensons que cette autre personne est un réel problème, que c'est ce qui nous empêche de respirer ou de contempler les jonquilles ici, car nous songeons sans cesse au moment où il nous faudra rentrer et revoir cette personne. Nous ne sommes donc pas libres. Nous ne pouvons pas vraiment apprécier notre inspiration, ni notre expiration, car nous n'arrêtons pas d'y penser. Nous ne cessons de nous replonger dans notre passé, alors que nous pourrions nous établir pleinement dans l'ici et maintenant. La vie n'est nulle part ailleurs qu'ici et maintenant. Heureusement, nous avons la pratique. Nous ne devrions donc pas nous inquiéter du moment où nous reverrons cette autre personne. En examinant la situation en profondeur, nous verrons que nous avons la capacité de la gérer, en pratiquant la respiration consciente et en nous établissant dans le moment présent. Nous sommes tout à fait à même de faire face à toutes les situations. C'est un peu comme savoir utiliser le gaz pour cuisiner, l'électricité pour chauffer la maison. Si nous ne connaissons pas suffisamment ces deux énergies, le gaz et l'électricité peuvent nous tuer. Et pourtant, nous en savons déjà bien assez. Nos connaissances peuvent nous protéger de tout danger. Même si nous ne sommes ni experts, ni électriciens professionnels, nos connaissances sont suffisantes pour maîtriser l'électricité. Et c'est bien pour cela que nous ne craignons pas de nous électrocuter. Même si nous connaissons les dangers du gaz et de l'électricité et que nous n'en ignorons pas les risques mortels, nous savons que ce n'est pas leur fonction première. Nous avons appris à les connaître, à les utiliser et à les maîtriser. Inutile donc de nous faire du souci, ils ne nous font pas peur. Bien au contraire, tous deux nous sont utiles. Le gaz nous aide à cuisiner, à préparer de bons plats et l'électricité nous apporte une aide précieuse sous diverses formes à la maison. C'est exactement pareil en ce qui concerne cette autre personne que nous redoutons. Elle non plus ne veut pas nous faire souffrir. Bien sûr que non. C'est notre propre incapacité à voir notre nature d'intérêt être avec elle qui cause notre souffrance. Comme le gaz et l'électricité, que nous devons connaître un minimum pour les utiliser sans danger, nous devons apprendre à comprendre l'autre personne. Ainsi, si nous comprenons suffisamment son mode de fonctionnement, il n'y a plus ni danger, ni souffrance. Cette personne n'a aucune intention de nous faire souffrir, ni de nous blesser. Sans doute s'agit-il plutôt de grandes difficultés et de souffrances qu'elle porte en elle et ne parvient pas à gérer. Elle ne sait simplement pas comment prendre soin d'elle-même. Elle souffre et nous fait souffrir à son tour. Mais si nous sommes conscients et connaissons un minimum le fonctionnement de l'autre personne, nous comprendrons tout de suite qu'il est inutile d'en souffrir. Si elle dit quelque chose de particulièrement désagréable qui nous fait souffrir, c'est un peu comme si nous ouvrions le gaz. Nous connaissons sa nature et nous devons être vigilants, rien de plus. L'autre personne porte en elle certaines souffrances et elle n'a pas encore appris comment s'y prendre pour pouvoir les traiter. Elle continue donc à en souffrir et à faire souffrir les autres. Mais si son entourage la connaît bien et sait comment l'aborder, il n'y aura plus lieu de souffrir à cause d'elle. Avec cette prise de conscience, nous pouvons même l'aider à diminuer sa propre souffrance. Si elle nous regarde et s'exprime de façon violente, notre compréhension et notre compassion pourront nous en protéger. Nous savons parfaitement bien qu'elle est en souffrance et qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle a surtout besoin de compassion et d'aide. Si nous parvenons à comprendre et à percevoir cela, nous protégerons automatiquement. Nous ne souffrirons plus de ce qu'elle dit ou fait. Nous pouvons alors nous sentir portés par le désir de faire quelque chose, non plus réagir, mais répondre de façon à pouvoir l'aider à moins souffrir. Là encore, la compréhension et la compassion nous protègent. Tout comme nous avons appris à connaître les caractéristiques du gaz et de l'électricité pour en éviter les dangers possibles, nous pouvons apprendre à connaître l'autre personne, reconnaissant sa souffrance et le fait qu'elle ne cherche pas à nous blesser. Elle souffre et nous devons l'aider. Maintenant que nous avons acquis cette compréhension et développé notre compassion, nous pouvons être en toute confiance et tout simplement nous dire « Quand je reviendrai vers elle, j'adopterai cette attitude et je ne souffrirai plus. Je trouverai le moyen de l'aider à moins souffrir. » Chacun de nous est suffisamment armé, doté de compassion et de compréhension. Il n'y a plus rien à craindre. Nous sommes des humains libres et c'est pour cela que le bonheur est possible dans l'instant présent. La fleur a conservé notre sourire et nous pouvons nous le réapproprier immédiatement et en profiter pleinement. Prenons un moment pour examiner en profondeur notre réalité du moment. Avons-nous un problème là, maintenant ? Arrêtons-nous un instant et observons notre corps, nos sensations, nos perceptions. Avons-nous un problème particulier ? Si nous ne constatons aucun problème en ce moment, alors ne nous laissons pas envahir par nos fantômes du passé. Cessons de nous laisser détruire par les projections du futur ou du passé. Ce ne sont que des fantômes. C'est pour cela que nous nous entraînons à être toujours dans le moment présent. C'est notre pratique. C'est notre voie. Celle de la réconciliation.